R.M.C. 6h-8h. Votre jardin. François Sorel. Patrick Nuland. Voilà 7h09. Le retour du week-end des experts. C'est le jardin. Deuxième partie. Toujours Patrick Nuland à mes côtés. Puis notez que tout à l'heure entre 8 et 10, ce sera la maison. Comme chaque samedi entre 8 et 10, Christian Pessé me rejoindra. Et nous allons entre autres rafraîchir la maison avec la clim. C'est vrai qu'on a évoqué plusieurs méthodes de rafraîchissement il y a quelques semaines de cela. Là on va parler de la climatisation qui est vraiment le système le plus efficace. Et qui arrive à faire baisser la température à la maison de manière significative. On en parlera. Quelles sont les dernières innovations dans ce domaine-là ? Les climatiseurs mobiles, les fixes monoblocs, etc. On verra ça tout à l'heure avec Christian. Mais dans l'immédiat pour cette deuxième partie dédiée au jardin, Patrick, nous allons parler des moustiques. Oui parce que quand même... Ils sont là. Attention, vous en avez un sur le nez. Alors moi il ne m'attaque pas énormément. Et d'ailleurs il faut le dire tout de suite, nous ne sommes pas tous égaux devant l'agression des moustiques. En fonction des types de peau, en fonction même d'ailleurs de la réaction. Parce qu'on est tous piqués, c'est sûr. Mais il y a des gens chez qui ça fait vraiment des prurites horribles, etc. Et puis d'autres chez qui, bon bah ça passe tout seul. Bon alors nous sommes évidemment en pleine saison. Je disais tout à l'heure, bon quand il commence à faire frais. Et c'est vrai par exemple que la climatisation, on verra avec notre invité. Moi j'ai toujours vu, par exemple dans les pays tropicaux, lorsque vous... Alors le ventilateur est encore à mon avis plus efficace. Parce que les moustiques ce n'est pas gros. Oui, donc pour eux c'est une espèce de tornade. C'est-à-dire que s'il y a la tornade au-dessus, c'est compliqué pour... Enfin là je parle la nuit, parce que sans ça, quand vous dormez, sinon ils vous piquent quand vous vous baladez. Mais globalement, quand on veut dormir tranquille, déjà avoir une bonne clim, aussi ça fonctionne. Enfin la température plus basse aide un petit peu. Alors, pourquoi parler des moustiques ? Parce que c'est vrai que c'est aussi un vrai problème de santé. Ce sont des vecteurs de pas mal de maladies, on les abordera rapidement. Il faut savoir qu'il y a énormément de moustiques. Il y en a plus de 3500 espèces dans le monde, environ 65 en France. Tous ne piquent pas, loin de là. Et il faut savoir aussi, c'est que ce sont que les madames moustiques qui nous piquent. Et oui, c'est les femelles qui nous piquent. Pourquoi elles nous piquent ? Et bien tout simplement parce qu'elles ont besoin de sang pour que leur ponte puisse être validée. Si je puis dire, qu'elle puisse être efficace. Alors pourquoi on parle aussi de ce sujet dans le jardin ? C'est parce que c'est vrai que le jardin peut être aussi propice à la prolifération moustique. Non mais attendez, les moustiques ça ne se développe pas dans la maison. Même s'ils viennent de temps en temps, vous vous embêtez la nuit. Ils sont forcément des espèces naturelles. Et qui effectivement se développent plutôt dans les zones humides que l'on peut trouver et que l'on trouve abondamment dans notre jardin. Alors pour parler de tout ça, j'ai invité un vrai expert. C'est monsieur Dominique Hopmann. Bonjour Dominique. Bienvenue avec nous. Donc qui est PDG de HBM, distribution et directeur de Biobel. Ce sont deux entreprises qui sont vraiment spécialisées dans la lutte contre les moustiques. D'ailleurs rien qu'en prononçant le nom de notre invité aujourd'hui, les moustiques frémissent déjà. Parce qu'ils disent, oh là là, on va passer un mauvais quart d'heure là. C'est terrible. Je me redoute. Alors Dominique, déjà essayons de planter le décor. J'ai été un petit peu rapide dans la présentation des moustiques. Aujourd'hui c'est un vrai problème le moustique dans notre pays ou les moustiques ? Oui, ils progressent. En fait en Europe il y a toujours eu des moustiques. En France il y a toujours eu certaines régions où il y avait des moustiques liées au phénomène de l'eau. C'est-à-dire des marécages particulièrement. Oui, la Camargue, c'était connu. On trouve la Camargue, en Vendée, près de Montpellier, les étangs. Et les espèces que l'on avait principalement en Europe, en France, sont de la famille des culex essentiellement. Bien qu'en Camargue on trouve aussi des anophèles par exemple. Mais ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'est arrivée une espèce invasive, ce qu'on appelle une espèce invasive, venant d'un autre climat. Et qui est l'aïdes albopictus, le moustique tigre, qui est en train de progresser depuis... En fait aujourd'hui il y a un classement annuel qui est fait par l'agence régionale de santé des zones à risque dans le cadre d'un plan alerte dingue chez Cungunya. Et aujourd'hui il y a 33 départements qui sont classés en zone rouge, plus je crois une quinzaine en zone orange. Alors moi j'avais la statistique au 30 mai 2017, il y a 84 départements qui sont concernés, il n'y en avait que 60 en 2016. Et donc effectivement 33 comme vous le dites en rouge, où le moustique tigre est considéré comme implanté et actif. Et notamment aussi on pensait que c'était que dans le sud, mais là aujourd'hui il y a vraiment une invasion dans la région parisienne. Et hormis les Yvelines, tous les autres départements, y compris Paris-Intramuros, sont en rouge. Sont touchés. C'est une progression, tous les ans s'ajoutent 2-3 départements. Et en fait on voit qu'on suit les grands axes. C'est la National 7 en fait qui a été l'axe. L'autoroute à 7. En fait des arrêts, des gens ont des arrêts aux aires de repos. C'est-à-dire que les moustiques rentrent dans la voiture. La moustique sur la côte d'Azur est rentrée dans la voiture d'une famille de touristes belges qui repartent en Belgique. Voilà, bon, et il y a des foyers en Belgique. C'est un phénomène. Il y a eu une étude de l'Union Européenne, des services de santé de l'Union Européenne, très importante, qui avait été faite en 2009 je crois. Qui a demandé une dizaine d'organismes scientifiques universitaires d'étudier tous les scénarii possibles sur cette invasion, cette infestation du moustique-tigle. Et il y a une carte qui existe, qui montre en fait au travers de tous ces scénarii, dont le réchauffement climatique, que quasiment toute l'Europe va être colonalisée. Il n'y a pas une date précise, mais ça pourrait être 2025 par exemple, sauf les zones très hautes, les deux montagnes, et ainsi de suite, parce que les oeufs de cet insecte ne résistent pas à des températures inférieures à moins 15. Ah, d'accord. Ah oui, donc jusqu'à moins 15, il survit. Ah oui, c'est une particularité, c'est un moustique tropical qui vient d'Asie du Sud-Est. Tropical, mais bon, moins 15, quoi. Mais costaud, exactement. Et oui, c'est pour ça qu'il s'acclimate aussi bien. C'est comme ça qu'il s'acclimate dans nos climates impérés. Parce que c'est ce que je vous ai dit, j'allais vous dire, cet hiver il a fait malgré tout, alors il n'a pas fait moins 15 en France, mais il a fait assez froid. C'est pas, on va dire que ce froid-là n'a pas ralenti la progression des moustiques d'une manière générale, puisqu'on voit qu'il y a eu une progression par rapport à l'année dernière. Non, puis ce ne serait pas un hiver, un hiver très froid ne va pas forcément agir sur les moustiques après, parce que de toute façon il y a plusieurs générations. Quand les conditions climatiques... Non, mais ça pourrait un peu freiner, on va dire, statistiquement, mais après c'est pas tellement ça. Non, en fait, les cycles sont relativement simples, si vous voulez, à l'automne, les dernières générations de femelles pondent des oeufs, qui vont passer plusieurs hivers potentiellement, plusieurs années, et ce stock d'oeufs, si les conditions au printemps suivantes sont bonnes, c'est-à-dire le lien entre l'hygrométrie et la température, à partir, dit-on, la littérature scientifique dit, à partir de 17 degrés en moyenne jour-nuit, et un peu d'eau, même des micro-zoos. En ce qui concerne l'Aedes albopictus, ce moustique-tire, il lui suffit de micro-zoos, une fente dans la terre. Elle peut avoir pondu là, sous un buisson, dans la fente dans la terre, parce qu'elle sait qu'il y a eu de l'eau. Et qu'il y en aura potentiellement de nouveau. Donc une petite pluie, 17 degrés en moyenne, hop, le cycle part, et il peut être très lent ce cycle. Et ensuite, exponentielle. Voilà. Sauf s'il y a un moins 15 qui, là, va tuer ses oeufs. Voilà. D'accord. Donc on veut revenir aux hivers froids. Non mais alors, du coup, la problématique du moustique-tigre, elle est aussi liée, pour le jardinier, elle est importante. Pourquoi ? Parce que souvent, ces moustiques volent bas, et on est piqué au pied, lorsque l'on tond les gazons. Ça, on voit ça souvent sur les gens qui habitent, donc, pas que sur la côte d'Azur, mais dans le sud, où il y en avait vraiment beaucoup. Et on avait beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Et quand on est piqué au pied, très souvent, c'est les moustiques-tigres. Pourquoi est-ce qu'ils volent bas, eux ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse, pourquoi volent-ils bas ? Mais effectivement, le moustique-tigre vole à 30-35 centimètres de haut. Le cul-ex, plutôt à 1,50 mètre, 2 mètres de haut. Jamais à plus de 30 centimètres ? Non, alors, en fait, il a une logique liée à la végétation. C'est ce que disait Patrick tout à l'heure. C'est vraiment, le moustique est toujours lié à la végétation, quoi qu'il arrive. Et dans le cas du déplacement du moustique-tigre, il suit les végétaux. Donc, s'il bute sur du minéral, un mur de minéral, par exemple, il va repartir à gauche, à droite, rechercher de nouveau de la végétation et suivre, bien sûr, des signaux, parce qu'elle cherche une proie à la femelle. Mais si, par contre, il arrive sur un mur qui est couvert de lierre, il va continuer. Ah, d'accord. Il va continuer. Il va suivre les végétaux. Dans ce cas-là, il montera. Mais si, par exemple, il est terrible... Quand il arrive à notre hauteur, pardon, mais quand il arrive à notre hauteur, si nous sommes debout, effectivement, il va monter sur nous. Mais là, c'est parce qu'il sent nos effus d'acide, parce qu'au travers même de nos vêtements, il sent notre chimie interne, en fait. D'accord. Passionnant. Il est 7h19. On va parler maintenant des protections. Voilà. Une heure sur le moustique, c'est sur RMC, avec notre invité, Patrick. Et puis, bien sûr, vos questions, vos réactions. Profitez-en. Vous avez des questions précises concernant les moustiques, ou alors peut-être des remèdes ancestraux pour les éloigner ou les éradiquer. Dites-le nous, racontez-nous. 3216, jardin-robase-rmc.fr par mail. Et vous nous laissez votre numéro de téléphone, comme ça, on vous rappelle. Ou bien, via l'appli RMC Direct Studio. Là encore, si vous nous laissez votre petit message, postez-nous votre numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez passer sur l'antenne d'RMC. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Votre jardin. RMC, 6h-8h. Votre jardin. François Sorel, Patrick Moulin. Patrick Moulin, je suis en train d'ausculter votre peau. Je ne vois pas de piqûres de moustiques. Ça veut dire que chez vous, il n'y en a pas. Ou alors, il ne vous aime pas. Nous, on est un bassin, mais... On pourrait peut-être poser la question à Nicole, peut-être que c'est elle qui tringue, justement, et qui se fait piquer par les... Parfois, mais... Parce qu'il y a toujours, il y a ça aussi. Il y a des gens qui ont des poids moustiques et d'autres pas. Exactement. C'est tout ça. Mais si vous faites un bon écosystème dans le jardin, avec un bassin, par exemple, dans lequel vous avez aussi, par exemple, des grenouilles, ou vous avez aussi des libellules, etc. Vous allez quand même rééquilibrer les populations. Mais parce que les grenouilles et tous ces trucs-là se régalent. Voilà, ça mange les moustiques à divers stades. Alors, Dominique Oppmann, on va parler un petit peu des méthodes, on va dire, soit de prévention, soit de répulsion, soit de... François parle d'éradication, c'est extrêmement compliqué. On a essayé dans certaines régions, alors c'est vrai que dans les régions où il y avait le paludisme, on a carrément pulvérisé des quantités invraisemblables d'insecticides. On a réussi un peu à les éliminer, mais la seule façon de les éliminer qui ont été efficaces, c'était d'assécher les marais. Donc, en fait, comme on essaye de protéger aussi aujourd'hui les zones humides, on a tendance aussi à avoir des problèmes. Alors, les produits, on va partir des protections portables, ce qu'on peut se mettre sur soi, est-ce que quand on se promène ou quand on est dans un endroit en vacances où il y a des moustiques, est-ce que les répulsifs à base de citronnelle, c'est efficace ? La citronnelle, que tout le monde connaît comme un potentiel répulsif, en fait, elle ne plaît pas aux moustiques. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Ça les gêne. Par contre, ça les gêne. Par contre, il n'y a aujourd'hui aucun produit sur le marché qui contient suffisamment de citronnelle pour pouvoir les repousser efficacement. Il faut être rempli dans la citronnelle pour que ce soit... C'est-à-dire que nous, comme on la sent, on se dit, ben voilà, on la sent, elle est présente. Ce n'est pas assez puissant, ce n'est pas assez puissant, mais au point qu'il n'y a aucun industriel, aucun distributeur européen, pourtant l'Europe, c'est quand même un marché important, qui n'ait défendu la citronnelle comme un répulsif, auprès, dans le cadre de la directive biocide, et donc la citronnelle, il est interdit légalement, aujourd'hui, en Europe, de la vendre comme un répulsif anti-moustique. C'est interdit. Oui, parce qu'elle n'a aucune efficacité, enfin, dans le dosage. Pas suffisamment. Ce sont des molécules qui ne sont pas assez puissantes. C'est mieux que rien ou pas, malgré tout ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. En revanche, au niveau végétal... Non, parce qu'on est tous en train de se badigeonner l'été de citronnelle. Tout ce que vous nous dites là, c'est quand même un peu déprimant. Au niveau végétal, moi, j'ai remarqué quand même que si vous plantez des eucalyptus, souvent sous les eucalyptus, il n'y a pas de moustique. On ne va pas se badigeonner de... Ah oui, d'accord. Moi, j'ai eu l'occasion de voir... Alors, il fallait avoir vraiment un bosquet d'eucalyptus, mais notamment un camp de camping dans le sud, où il y avait vraiment beaucoup de moustiques. Les gens s'en plaignaient. Et quand on était sous les eucalyptus, là, il n'y avait pas ce problème-là. Alors, je pense que c'est parce que c'est pareil, c'est vraiment répulsif. Mais quand il y a un gros... Mais est-ce qu'il existe des produits à base, justement, d'essence d'eucalyptus qui pourraient fonctionner et éloigner les moustiques ? Je pense que c'est pareil que la citronnelle. Non, non, il y a effectivement, sur l'eucalyptus, il y a des extraits qui sont utilisés, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qui est utilisé aujourd'hui. D'accord. Mais c'est exactement ce que vous dites, Patrick. C'est une question de densité. Voilà, ils en ont beaucoup. Si on plantait un jardin que de citronnelle, je pense qu'on aurait beaucoup moins de moustiques que le voisin. C'est évident. On aurait les narines un peu, quand même... Parce que la citronnelle, ça y va. Alors, Patrick, on va parler après des générateurs d'ultrasons. Et voilà. Ah, les ultrasons. Ça, c'est bien. On pourrait peut-être en diffuser à la radio. Ça marcherait peut-être. Quoique c'est des fréquences, je ne sais pas si ça passera à la radio. Mais ça serait bien, ça, que RMC, pendant l'été, diffuse des ultrasons pour faire partir les moustiques. Ça serait bien. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ? Non. Là, vous cassez mon rêve. C'est embêtant. Bon, je pensais que j'avais trouvé un nouveau truc génial, là. Et puis, bam, en deux secondes, non, ça ne marche pas. Tout fait. Bon, écoutez, la météo, les infos. Et on revient, on parle des moustiques. Et on attend vos questions. Réaction 32-16, jardin-rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Nulat. Le retour du week-end, les experts et le jardin. Petit témoignage sur le mail, Patrick. Et cet auditeur qui a l'air quand même assez embêté, Serge, qui nous dit « Je suis envahi dans mon jardin de moustiques au bord de la piscine. » Et oui, là, c'est vrai que... Il croit que ça doit être la base. Là, il fait bingo, en fait. Voilà, bingo, on est au cœur du problème. Donc, nous sommes avec Dominique Hauckmann, PDG de HBM Distribution, et puis directeur de BioBelt. On parlera justement de BioBelt à la fin de l'émission. Parce que c'est un système assez révolutionnaire. La piscine, oui, c'est l'endroit de concentration où, généralement, on se fait piquer. Non. Non ? A priori, non. C'est-à-dire qu'une piscine entretenue... Où il n'y a pas de stagnation. ... ne pondra pas. N'y pondra pas. Oui, mais en fait, comme sur les plages... Indirectement, voilà, exactement. C'est ce que j'ai... Effectivement, vous avez raison, Patrick. Indirectement, les piscines génèrent souvent des problèmes de moustiques. C'est souvent des fuites dans les régies techniques, où on va avoir des concentrations d'eau stagnantes. Et c'est ce milieu à queue d'éclaboussures et ainsi de suite, avec éventuellement des végétaux. Si quelqu'un autour de sa piscine a des buissons très denses, et que l'eau en permanence est rejetée de la piscine vers ses buissons, ces buissons vont être légites, par exemple, du moustique. Mais si l'eau est traitée avec du chlore, des choses comme ça, les moustiques, ça ne les embête pas ? Non, mais si. Dans la piscine, dans cette concentration d'eau et de filtrage, ils ne pondront pas. Par contre, cette même eau qui, ensuite, va être au contact de la Terre, il va stagner parce qu'elle est à l'ombre, elle restera utile pour pouvoir pondre, absolument. Alors, on parlait des systèmes portables, répulsifs, etc. Vous, Dominique, vous avez un système qui s'appelle Thermacell, donc qui est relativement sophistiqué. Là, on n'est plus dans le petit truc qu'on voit soit des ultrasons, soit un tout petit peu... Là, on sort la grosse artillerie, on va dire. Ça fonctionne comment, là ? Et on garantit l'efficacité sur ce genre de choses ? Oui, oui, ce sont des appareils absolument formidables. Thermacell est une société américaine qui a développé un premier appareil, il y a une trentaine d'années, pour les GIs, pour l'armée américaine, qui s'appelle aux États-Unis l'O-Live, et qui est un portable. Nous l'avons appelé en France portable nomade, dans le cadre de notre distribution. Et en fait, il s'agit de l'équivalent des prises de maison, parce que tout le monde connaît les prises de maison dans lesquelles... On avait d'ailleurs une question, il y a quelques instants, sur Direct Studio, un auditeur qui se pose la question de savoir si ces prises électriques de maison avaient un intérêt contre le moustique-tigre. Oui, tout à fait. Ces prises de maison, en fait, fonctionnent... Alors, il y a deux modèles, il y en a, parfois c'est du liquide, mais l'essentiel, c'est avec des plaquettes de produits actifs. Ces produits actifs dans ces plaquettes... Oui, plaquettes vertes, on change tous les jours. Oui, voilà, bleues souvent, souvent bleues, je crois. Ces plaquettes sont donc imbibées d'un produit actif qui sont souvent des piretres de synthèse, et elles peuvent être, elles sont... Et après, il y a des qualités, si vous voulez, comme dans tous les produits. Vous avez, selon les producteurs, des concentrations plus ou moins importantes de produits actifs. Certaines sont plus efficaces que d'autres, mais elles peuvent fonctionner très, très bien contre le tigre, aussi bien que le culex, qui est notre moustique domestique habituel. Mais ça, ça marche qu'à la maison. Voilà, mais je disais, je parlais de Termacelle en prenant cet exemple des prises, parce que tout le monde connaît ces prises. Termacelle a inventé quelque chose de formidable, c'est la mobilité. C'est la défense dans la mobilité. Et c'est comme si on n'avait plus besoin d'avoir une prise. De brancher. Une prise, voilà, exactement. Et on emmène avec soi ce petit appareil, qui peut être accroché à la ceinture. Il existe des modèles pour la table, qu'on appelle des lanternes, mais ce sont exactement les mêmes dispositifs. Vous, l'énergie, en fait, est une micro-bouteille de butane liquide, comme un briquet. On visse, elle a une autonomie de 12 heures, on met la plaquette de produits actifs, qui est beaucoup plus puissante que celle que l'on met dans les prises de maison, parce que c'est conçu pour l'extérieur. Voilà, donc du coup, ça ne s'utilise qu'à l'extérieur. Qu'à l'extérieur. Et nous le vendons avec une recommandation de ne pas l'utiliser à l'intérieur. Et l'on est protégé. Ensuite, dès qu'on l'allume, il faut 5-10 minutes. On est protégé sur 20 mètres carrés, mais 20 à 25 mètres carrés, d'une manière extraordinaire, totale. Pas de bruit, pas d'odeur, pas de fumée, rien. Quand on a un camping, c'est peut-être une solution idéale, ça. Camping, moi j'ai des gens qui me disent, le portable, alors il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles de table qu'on va avoir sur sa terrasse, typiquement, mais il y a des modèles... Qu'on accroche à la ceinture. Qu'on accroche à la ceinture, ou qu'on a dans sa boîte à gants de la voiture. Moi, j'ai un ami architecte, il est dans sa boîte à gants de sa voiture. Chaque fois qu'il arrive sur un chantier où il y a des moustiques, il court à sa voiture, il prend le portable. Voilà. Des gens me racontent qu'ils l'utilisent pour tondre la pelouse. Ils l'accrochent à la tondeuse, et ils avancent, et ils sont tranquilles. Oui, c'est une espèce de bouclier. Ce n'est pas que la rando, je veux dire. C'est typiquement le jardin. Entre deux chaises longues à côté de la piscine, c'est le produit idéal. Alors, vous nous expliquez tout à l'heure en rantaine que pour tester tous ces produits que vous recevez, vous alliez à un endroit bien précis, c'est la Camargue, qui est un endroit, bon, forcément, où il y a énormément de moustiques. Moi, j'ai un souvenir d'enfance où je me baladais en Camargue et j'avais quelqu'un devant moi qui avait une chemise blanche, et en quelques secondes, la chemise était devenue noire de moustiques, c'était effrayant. J'étais vite couru à la voiture, je m'étais enfermé parce que c'est vraiment effrayant. Et donc, c'est là-bas, dans ces conditions extrêmes, que vous testez tous vos produits, c'est ça ? Oui, oui, mais également, nous, nous sommes basés sur la côte d'Azur, près de Nice, mais également près de chez nous, nous avons, selon les types de produits, mais en Camargue, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'effectivement, on est certain d'avoir... Oui, c'est un laboratoire important. Le temps que l'on a pour rester sur place, on est certain, en connaissant certains endroits, qu'on aura inévitablement 30 moustiques sur soi dans les 5 secondes après qu'on s'est... Et il y a un produit qui a réussi à vous protéger des moustiques dans ces conditions extrêmes en Camargue, par exemple ? Il y a un produit qui marche vraiment ? À part celui que vous vouliez nous... D'accord. Oui, tous ceux que nous choisissons. Oui, oui, il y en a plusieurs. Après, ce sont des degrés divers, si vous voulez. On parlait tout à l'heure de citronnelle, par exemple, et dans la culture de tout le monde, en général, on pense aux bougies à la citronnelle. Mais nous, nous avons, par exemple, une bougie, mais ce n'est pas de la citronnelle. C'est un produit actif de pire être, de synthèse, un peu moins puissant que le thermacelle, mais 100 fois plus puissant que la citronnelle. Et donc ça, on pose ça sur la table ? Avec une bougie comme celle-là, je peux également... Alors, si j'ai une table de 6-8 personnes, dans le cas de thermacelle, je ne mettrai qu'un appareil. Si ce sont les bougies, j'en mettrai peut-être deux. Mais après, ce sont des questions... Est-ce qu'il faut les mettre sur la table ou au sol ? Parce qu'en fait, souvent, on est piqué au pied, et ça, c'est insupportable, beaucoup plus que si on est piqué... Dans tous ces répulsifs, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui, finalement, envoient des molécules dans l'air, et ces molécules, inévitablement, en fait, retombent. C'est-à-dire qu'elles vont créer des coupoles. Donc ça ne monte pas, ce n'est pas comme... Ah non, 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 on est dans des logiques de coupoles qui se composent. Donc, en fait, au départ, effectivement, si vous posez une antenne thermacelle sur la table du repas sur la terrasse, effectivement, la protection sur la table, immédiatement, dans les secondes suivantes, commencera, et il faudra quelques minutes pour qu'une coupole virtuelle qui va faire environ 4 mètres de rayon autour du dispositif va retomber jusqu'au sol. Donc, finalement, ça ne sert à rien dans le temps. C'est important. Sur les tables, en général, il y a des choses à manger. Il n'y a pas de problème de contamination ? Enfin, je veux dire, ça peut... Les produits à base de piretres sont totalement inoffensifs pour l'homme. Non, attendez. Oui, oui. Pour l'homme, les animaux, elles sont chauds. Voilà, c'est ça. En revanche, ils sont éminemment toxiques pour les organismes aquatiques. Donc, il faut aussi faire attention. Si on a, par exemple, un petit coin de repas avec à côté un bassin et des poisons, il ne vaut mieux pas. Ça, il ne faut pas utiliser ça. D'accord, il ne faut pas manger dehors avec son poisson. D'ailleurs, sur ces types de produits-là, vous avez le logo, on va dire, dangereux pour l'environnement parce que, justement, ils sont toxiques pour les organismes aquatiques. Donc, les mammifères, que ce soit les chats, les chiens, enfin, tous nos petits animaux, les oiseaux non plus, ne sont pas sensibles. Non, non. D'accord. C'est important de le dire. Et puis, on est toujours dans des logiques de proportion. Il faut savoir, si vous voulez, qu'encore une fois, lorsque vous envoyez ces molécules dans l'air, vous avez un effet répulsif. C'est-à-dire que l'insecte arrive, le moustique arrive, il touche les premières molécules de cette coupole virtuelle, son système nerveux est déstabilisé et il fait demi-tour. On garde le même dispositif, mais on enferme le moustique dans une boîte avec l'appareil. Il meurt. Il va ingurgiter ces molécules. Il meurt. Et du coup, il va être tué. Donc, en fait, ce sont des insecticides utilisés en tant que répulsifs. Mais les dosages sont à l'échelle des masses corpulaires. Une grosse mouche, un bourdon qui arrive dans la même coupole et il va la traverser, peut-être, sans être gêné, alors que le moustique, lui, est gêné. Il n'y a pas assez de molécules, ce n'est pas assez puissant. Donc, un mammifère, un humain, à cette échelle-là, c'est anecdotique. C'est anecdotique. D'accord. Jean-Louis est avec nous au 3216. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Bienvenue Jean-Louis. On vous écoute. Voilà, moi je vis à Alfortville, qui est situé entre la Seine et la Marne. Et notre bailleur social a mis, il y a quelques années, des filets contre les hirondelles. Et depuis, on a effectivement beaucoup de mouches, moucherons, moustiques. Est-ce que ce n'est pas une erreur de leur part, par rapport, parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, les hirondelles chassent, c'est les volants. Non mais vous avez totalement raison, c'est une évidence que c'est une erreur manifeste d'empêcher que des insectes, pardon, que les oiseaux insectivores aussi puissants que les hirondelles ou les martinets, par exemple, qui consomment énormément, ne soient pas là. En revanche, ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est tout un ensemble. Quand on a vraiment beaucoup de moustiques, vous n'allez pas éradiquer les moustiques parce que vous aurez quelques nids d'hirondelles sur l'immeuble. Mais en revanche, c'est vrai que c'est totalement inadmissible. Et aujourd'hui, on a des réductions drastiques de populations d'hirondelles et de martinets parce qu'ils n'ont plus rien pour venir nicher sa niche sous les toits, dans les infractuosités ou même dans les granges, etc. Et c'est vrai qu'on voit des réductions de ces populations d'insectes. Oui, oui. J'ai une anecdote. En fait, c'est plus qu'une anecdote. En Camargue, il y a depuis une dizaine d'années une campagne de démoustication assez importante qui a été lancée par le Conseil Général sous pression des acteurs du tourisme, principalement. Et il y a une organisation qui est la Fondation de la Tour du Valat qui est le gestionnaire du parc naturel de Camargue et qui a un regard très, très, très attentif sur l'équilibre des écosystèmes. Et ils ont démontré, en fait, sur une étude d'impact sur cinq ans de démoustication que le parc d'hirondelles chutait drastiquement. Donc, il y a une corrélation. C'est évident qu'on est dans des microsystèmes. Oui, exactement. On est dans des microsystèmes. Il y a encore ces campagnes de démoustication ? Ça existe ? Elles sont depuis, parce qu'il y a eu des rapports de force, entre guillemets, à ce niveau-là. Et elles sont aujourd'hui beaucoup plus ciblées et de moindre envergure et beaucoup plus localisées autour de certaines zones urbaines. Mais, oui, il y en a encore. Est-ce que, par exemple, Moussic Tigre est un organisme pour lequel la lutte est obligatoire ? Pas encore. Non, mais c'est-à-dire que dans le cadre du plan dont on en parlait tout à l'heure, ministériel d'alerte d'un chikungunya, il y a tous les ans, dans chaque département concerné par ce classement, des obligations particulières. Oui, très précises. Et, effectivement, il y a des interdictions, en quelque sorte, même vers la population, d'abandonner des piscines, des choses comme ça. Il y a des actions précises. Mais on ne vous oblige pas à avoir une action particulière ? Non. Il faut savoir, en ce qui concerne l'Aedes albopictus, le moustique tigre, 75%, ce sont les chiffres qui circulent, 75% de l'infestation, en France ou même dans d'autres pays, est lié à l'habitat privé. Donc, en fait, pour les pouvoirs publics, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faudrait aller dans tous les milliers de jardiners. C'est impossible. C'est infaisable. Non, mais déjà, nos jardins sont des sources potentielles, donc ne laissez pas stagner de l'eau, c'est déjà la base même qu'il faut savoir. Voilà, Béatrice qui nous laisse un petit témoignage sur Direct Studio, qui nous dit que depuis trois ans, elle utilise justement le système thermacelle, et elle nous dit qu'elle peut aller désherber, aller au potager tranquillement, ça a carrément changé sa vie. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est votre cousine ou votre... Non, vous ne la connaissez pas. Vous n'avez pas une Béatrice dans votre entourage ? Du tout, du tout. Bon, ben voilà, parfait. On revient dans un instant, 8h moins le quart, c'est des RMC. Et on parlera de piégeage. Oula, attention, là ça rigole moins. A tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Nuland. Pratiquement 8h moins 10, le retour du week-end des experts, le jardin. Et dans le jardin, il y a des moustiques, Patrick ? Dans le jardin, il y a des moustiques, quand il y a de l'eau, et quand il y a des plantes. Attention, ne bougez pas, vous en avez un sur votre joue. Paf. Voilà. Vous n'avez pas fait mal, ça va ? Maintenant, je suis tout rouge, ce n'est pas le moustique qui m'a piqué, c'est votre claque qui m'a rougi. J'en profite un peu. Tiens, d'ailleurs, ce que vous avez fait, c'est une sorte de piégeage. Ah oui ? Et donc, en fait, on va parler des méthodes de piégeage qui, Dominique Hochman, je pense aller dans ce sens-là, sont peut-être quand même les méthodes les plus efficaces que l'on a aujourd'hui. Voilà. Parler du moustique, et en particulier de la situation du tigre, qui chasse de jour, donc nous gâche la vie dans les jardins, et nous empêche de vivre l'été tranquillement, alors que l'été est synonyme de farlinté, de plaisir, de jeu à l'extérieur. C'est introduire, donc parler de l'action que l'on peut faire, c'est introduire à différentes étapes, en fonction du temps que l'on a, en fonction de l'argent que l'on est prêt à y mettre, en fonction de collaborateurs jardiniers à qui on peut confier des tâches, ou quoi que ce soit. Il y a tout un puzzle d'actions qui peuvent être faites, et qui vont être, à différentes échelles, apporter une réponse à cette recherche de confort, de nouveaux confort retrouvés. Bien. Il y a bien sûr de la prévention, on n'en a pas parlé, le larvicide, qui est un élément essentiel, éviter qu'il y ait des eaux stagnantes, mais si on est obligé de garder des eaux, on peut les traiter avec du larvicide. Il y a des systèmes de piégeage des larves, nous développons un piège aqualab, qui est vraiment formidable, il concentre les pontes, par exemple. Et puis, il y a des approches de travail de fond, ce que j'appelle un travail de fond, c'est-à-dire, je vais casser cette colonie dans mon jardin, une fois que j'aurai fait ces actions de prévention, je vais casser cette colonie dans mon jardin. Il faut savoir que le tigre, l'Aïdes albopictus, habite dans nos jardins. Il ne fait pas des grandes distances pour chasser, elle ne fait pas des grandes distances pour chasser, elle habite avec nous, dans les buissons, autour de nous. C'est là, c'est là où le mâle attend la femelle les 3-4 jours de sa vie, c'est là où la femelle retourne tous les soirs, ou le midi quand il fait trop chaud, dans l'humilité de sa buisson. Ah, ça dit 3-4 jours le moustique après ? Non, le mâle, et la femelle 3-4 semaines. Mais ça, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas sympa. On ne pourrait pas mettre des pièges à phéromone, par exemple, pour piéger les mâles ? Mais c'est indirectement dans les techniques de manipulation génétique dont on commence beaucoup à parler, c'est une des approches, c'est la stérilisation des mâles, bien sûr. C'est une des approches, c'est la dissémination de mâles stérilisés. Ça, c'est déjà un petit peu évolué, mais le piège à phéromone, on a sur d'autres insectes dans le jardin, avec une petite plaque collante, ils croient que c'est des femelles, ils se posent dessus, donc on ne s'accouple pas, donc les femelles ne sont pas fécondées, et donc on en a moins au bout d'un moment. Je n'ai pas connaissance de recherche qui a été faite pour arriver. Patrick, il va falloir étudier ça. On a quelque chose de bon. C'est vrai. Je pense qu'un des éléments qui est utilisé par, je sais qu'un des éléments qui est utilisé par les moustiques pour se reconnaître entre mâles et femelles est le bruit des battements d'ailes. Mais de toute façon, pour revenir sur les actions que l'on peut mener, donc pour retrouver son confort, nous, à notre échelle aujourd'hui, dans son jardin, il y a ensuite, dans ce travail de fond, des systèmes de pièges des moustiques adultes. C'est-à-dire, là on ne parle plus des larves, on ne parle plus des oeufs, mais les moustiques adultes, c'est-à-dire les femelles en chasse, en quête de sang. Il faut savoir qu'elles ont deux signaux pour identifier leur proie. C'est le CO2 que tous les systèmes respiratoires exhalent, donc tous les mammifères à sang chaud envoient du CO2. Alors il faudrait s'arrêter de respirer, mais ça c'est compliqué. Ça c'est très compliqué. Et ensuite, c'est quand elle arrive à proximité, c'est notre chimie interne, c'est nos acides. Donc il existe des pièges qui vont disséminer du CO2 et des acides et qui vont attirer les moustiques, les leurrer. Elles s'approchent de trop, elles sont inspirées par des ventilateurs inversés et elles meurent dans des filets. Ces pièges, des brevets existent depuis 30 ans. Il y a des pièges individuels comme ça aux Etats-Unis, ils ont été les premiers à les développer. Il y a une société française qui en a développé aussi récemment. Tous ces pièges individuels, nous avons fait des études, ils sont très efficaces. On commence à partir de 150 euros avec un piège où on peut avoir déjà des résultats très intéressants. D'autres pièges coûtent de l'ordre de 1000 euros mais toutes les études que nous avons faites ont montré que ces pièges ne résolvaient pas la totalité du problème et ne rapportaient pas le confort. Et c'est pour ça que nous avons créé un réseau de pièges qui s'appelle BioBelt. Très bien. Nous avons Valérie qui habite La Rochelle qui me dit bonjour, tout près de mon immeuble vole le soir des chauves-souris alors que nous sommes à proximité de marées et on n'a pas de moustiques. C'est vrai que là c'est peut-être le meilleur anti-moustiques les chauves-souris. Oui, je ne sais pas si le moustique fait partie de leur principal régime. Si, si, si. Les chauves-souris consomment énormément de moustiques, c'est vrai mais c'est un peu comme vous le disiez Patrick tout à l'heure ce sont des questions d'échelle. Ce sont des problèmes d'échelle comme pour les hirondelles. Elles sont absurdes et donc elles ne mangent pas d'Aedes albopictus. Alors déjà pour le tigre c'est zéro mais des expériences ont été faites en Italie des communes ont été jusqu'à offrir des centaines des centaines des milliers de nichoirs à chauves-souris pour essayer de créer un engouement populaire et tout. Et ça n'a jamais donné de résultat réel mais peut-être que dans le cas de son environnement à elle effectivement je ne sais pas. Est-ce que parce que depuis tout à l'heure on parle du moustique-tigre c'est pas parce qu'il y a des moustiques-tigres qu'on va attraper des maladies graves. Attention c'est vrai qu'il est potentiellement vecteur de maladies graves mais pas heureusement c'est relativement rare non ? Il y a quand même eu plus de 450 cas l'année dernière en dingue en chikungunya tout ça enfin c'est pas non plus l'épidémie énorme en France en France sur les 450 cas dont parle Patrick la plupart donc sont des cas importés importés de gens qui revenaient de voyage mais il y a des cas autochtones et les pouvoirs publics sont extrêmement extrêmement attentifs parce qu'un danger d'épidémie existe il existe Oui d'autant que c'est une maladie qui est quand même assez lourde qui chez beaucoup de gens ne fait que des fièvres et de temps en temps c'est des morts en fait des morts bien sûr merci beaucoup Dominique Hoffman donc je rappelle le PDG de HBM Distribution donc l'ensemble des produits dont on a parlé et puis de Biobelt le système de mise en réseau des pièges qui est tout à fait intéressant et je voulais rappeler aussi un petit bouquin qui s'appelle Paf ! un moustique de Vincent Haloui chez Larousse si vous voulez en connaître un petit peu plus sur les moustiques puis des petites histoires qui sont assez marrantes pour pouvoir les piéger vous-même Tiens ! Et paf ! Christian Pessé qui arrive Je vais vous piquer Alors il est légèrement plus imposant qu'un moustique il fait moins de bruit quand même C'est comme l'A400 qu'on a vu Oui c'est ça Et dans un instant on va retrouver Christian dans notre rendez-vous maison bien sûr On va parler clim On va parler clim qui est justement un très très bon répulsif de moustiques Il va plus frais il y a moins de moustiques Patrick on se retrouve samedi prochain Je vous embrasse toutes les jardinières ma petite jardinière je vous dis effectivement à la semaine prochaine